Musique Musique Juste encore un élément, allons dans ce sens-là, cette succession forestière, ça se passe aussi au niveau souterrain, vous avez des complémentarités d'essences qui ont des racines plutôt superficielles et des essences qui ont des racines profondes, et là aussi vous avez des interactions, des entraides, cette accession aux zones profondes n'a pas lieu immédiatement, c'est tout un processus qu'on peut même amplifier lorsqu'on mène un arbre par exemple en tant que tétard, un arbre ou bien une trogne, on va par exemple toujours recouper un certain niveau du fût ou un saule pour récolter le bois pour la vannerie par exemple, ou bien d'autres usages. Mais ce qui se passe lorsqu'un arbre pousse toujours à nouveau en tant que fonction, que structure végétative, sans acquérir, sans accéder à la floraison, à la fructification, souterrainement, c'est une manière d'amplifier ou bien de mettre l'accent sur la croissance souterraine, puisqu'il ne peut pas entièrement faire ce qu'il voudrait de manière aérienne, puisqu'on coupe régulièrement, au niveau souterrain il est beaucoup moins limité, et en principe, des trognes, on leur amplifie, on leur améliore progressivement le système racinaire beaucoup plus longtemps que si on laissait l'arbre tout de suite se développer. Voilà concernant les systèmes racinaires, c'est donc des principes qui appartiennent aux essences, mais la gestion des essences induit aussi certaines formes racinaires. On reviendra encore sur cette question des trognes. Voilà, la forêt, ses fonctions, ça c'est une terminologie aussi acquise. La fonction, c'est un terme très important, on peut expliquer une chose que si on a compris sa fonction, on ne peut pas parler de cet objet-là, orange, avec des trucs en dessous d'une autre couleur, tubulaire. Vous ne savez pas ce que c'est tant que vous ne savez pas à quoi ça sert, quelle est sa fonction. Ça c'est une chaise, on appelle ça une chaise. Et indépendamment de la langue, on doit trouver des termes pour exprimer des fonctions. La même chose pour une table. C'est tout le processus de la connaissance qui a lieu ainsi, c'est d'être confronté à des choses qu'on ne comprend pas, et progressivement, aussi par l'expérimentation, découvrir quelles sont les fonctions de ces choses. Et la même chose pour chacune de vos essences cultivées, que ce soit des arbres ou d'autres. Il faut toujours se demander, au niveau naturel, quelle est la fonction du boulot. On a vu avant que c'est une essence pionnière qui permet aux autres de se mettre en place. C'est une des fonctions, c'est pas la seule. Et c'est ainsi qu'une fois qu'on a compris ces fonctions, on saura utiliser correctement et tirer profit de ces particularités. Voilà, structure et fonction, c'est une chose qu'il faut clairement distinguer. Et c'est ainsi qu'on comprend que l'arbre, c'est pas seulement quelque chose qui est là pour lui-même. Il ne peut pas fonctionner en tant que tel tout seul. L'arbre, il est associé à d'autres organismes pour être un arbre. Mais il est aussi un organe d'un organisme supérieur qui s'appelle la forêt. L'arbre est un organe d'une forêt. Une forêt sans les arbres n'est pas possible, mais c'est pas trivial ce que je dis. Si on réduit une forêt à une seule essence, c'est plus la même forêt. C'est une monoculture qui n'a plus l'ensemble de ses capacités, de ses besoins. C'est comme si on n'avait plus qu'une lettre pour écrire une lettre. Le mot « lettre » dans les deux sens du terme. On a besoin d'un alphabète. Une forêt a besoin de son alphabète végétal pour s'exprimer entièrement. Et finalement, on a vu avant que la forêt elle-même n'est pas là pour elle-même. Elle est un organe de la Terre, la forêt boréale, la forêt tropicale. Et chaque fois, chaque endroit, elle a un peu une autre composition. Donc la biodiversité, ce n'est pas simplement quelque chose pour faire joli, c'est quelque chose qui est voulu. Et ce n'est pas toujours un mélange au hasard d'essence, d'espèces. C'est toujours des compositions interactives d'espèces végétales, d'espèces animales, qui ont toujours la fonctionnalité derrière elle. Ça fonctionne. C'est ça qui est important de comprendre. Et chaque fois qu'on enlève un malion du système, ça fonctionne un peu moins. Ou alors la nature a besoin de trouver un remplaçant, un élément équivalent. Voilà. Donc les fonctions au niveau général, et ça aussi, ça devient important, pas seulement pour la foresterie, mais aussi pour tout le développement durable, c'est d'être capable d'associer un équilibre entre des domaines qui sont apparemment antinomiques, c'est-à-dire être capable de fonctionner économiquement avec l'environnement et pas contre l'environnement, mais en même temps qu'en fonction des besoins de la société. Ces trois pôles sont essentiels, doivent être tenus en compte, respectés, et le développement durable sera lorsque l'économie est durable, c'est-à-dire économie et environnement en équilibre, lorsque l'économie est socialement correcte, équité sociale en anglais, donc il faut que les salaires, par exemple, soient corrects, pour que ce soit pas seulement au profit de l'économie, mais que la société profite des bénéfices de l'économie, est que l'environnement local soit respecté, c'est-à-dire la société module, façonne l'environnement, que ce soit par son travail économique, mais aussi de manière allant au-delà de ça, les forêts de délassement et tout ça, c'est à ce lieu-là que ça se passe, c'est la société qui interagit avec l'environnement. Et là, brusquement, on découvre que l'agriculture, l'agroforesterie a une magnifique chose à faire, autant que les forêts périurbaines sont essentielles pour l'équilibre des gens, pour le délassement, on va en forêt tout de suite, avec promener les chiens éventuellement aussi, et c'est ce que l'agriculture va pouvoir faire de plus en plus, et elle a compris aussi cette fonction-là. Une belle agroforesterie, une belle permaculture, c'est quelque chose où le public, où les citadins iront aussi se promener. Ce ne sera plus seulement la forêt, il faut casser ce carcan, ou bien cette image figée de la forêt, d'un côté parfois même limité à cause de la chasse, et d'un autre côté des déserts de culture. Lorsque les deux s'interpénètrent, vous avez aussi des zones cultivées à caractère de délassement, où les gens auront un beau paysage, de nouveau des cours d'eau avec une eau naturellement pure. Et là, ce sera de nouveau un autre rapport entre la société et l'agriculture, qui s'est malheureusement raréfiée. Les enfants ne savent des fois pas d'où vient le lait. On en est à ce point-là. Donc, réintégrer cette dimension-là, ce modulage, ce modélage de l'environnement par la société, cette interface société-agriculture, permettra aussi les circuits courts et le paiement du prix juste pour les produits agricoles. Bon, pour aller très fort en détail dans les fonctions économiques de la forêt, qui concernent aussi l'agroforesterie, c'est le bois, c'est un matériau qui est très important, qui a son prix, qui peut substituer d'autres matériaux de manière écologique. La gestion et l'entretien des forêts, c'est du travail, c'est des professions. C'est un certain nombre d'emplois. En Suisse, c'est juste 5 000 emplois qui gèrent 30 % du territoire forestier du pays. C'est des emplois extrêmement essentiels et qui font une belle silviculture, avec des connaissances. Donc ici aussi, on a tout de suite un parallèle pour l'agroforesterie, c'est de compléter le savoir agronome, agricole, par un savoir lié aux essences, aux arbres, et au grand cycle que les arbres maîtrisent, c'est-à-dire ne plus faire du maraîchage, avoir un enseignement de maraîchage en oubliant le bois ou ne sachant pas d'où vient l'eau. Il faut savoir que l'eau, elle vient des forêts, elle vient des arbres, elle vient de ces grands cycles. Voilà ce qui a à faire avec cette formation. Naturellement, la réduction du CO2, ça a un caractère économique. La banque de CO2, ses compensations sont un peu questionnables dans leur fonctionnement, comme on les a mis, comme on essaie de les mettre en place pour compenser les surplus de consommation d'énergie fossile. Mais on pourrait imaginer d'autres systèmes de compensation ou d'équilibrage du CO2 avec aspects financiers liés au stockage du CO2 par les arbres, par la matière ligneuse, aussi en agroforesterie. Ça, c'est des aspects économiques. Les fonctions écologiques et sociales, c'est le milieu vital, espace de détente, structuration du paysage, production d'oxygène, ça, c'est écologique. Puy de carbone, je le mentionne ici aussi au niveau écologique, naturellement, réchauffement climatique. Filtres et réservoirs d'eau. Et là, il y a aussi la production d'eau nouvelle, on verra ça dans la photosynthèse. Et ça, c'est à peu près tout ce qui concerne les fonctions écologiques et sociales. On a aussi des fonctions protectrices. C'est contre les avalanches et chutes de pierre en montagne, contre les crues. Naturellement, si vous avez une part de forêt qui est là avec son éponge énorme, qui absorbe l'eau et qui la rediffuse très lentement, vous n'aurez pas les mêmes crues que lorsque vous avez des zones entièrement ouvertes. C'est comme entre des zones où le couvert végétal est permanent, c'est donc caractéristique pour les forêts, mais les pratiques agricoles avec un couvert végétal permanent, en aval, vous avez beaucoup moins de sédiments dans les ruisseaux lorsque vous avez des pluies que lorsque vous avez un labours où la terre est mise à nu tout l'hiver, par exemple. Érosion. Épidémie. Ici, il faudrait même ajouter fonction protectrice contre le vent. Les rideaux à bris, ce que je n'ai malheureusement pas mis ici, les rideaux à bris sont une fonction très très importante que les Russes avaient découvert. Et tout à la fin, j'aimerais encore montrer un peu les différences que ça apporte. Et ça, c'est une chose qu'on a complètement oubliée à cause de la mécanisation. C'est trop facilité, la mécanisation. On a oublié cette fonction de rideau à bris que les Canadiens redécouvrent, par exemple, mais qu'on pourrait réamplifier sous forme de bocage style moderne, conforme à la mécanisation, mais avec des apports très importants dans la productivité. Et là, ce qui est important, c'est les épidémies. Au milieu tropical, on a finalement compris que certaines épidémies ont leur source dans les déboisements, parce que certains vecteurs de maladies sont obligés de quitter les forêts et vont contaminer des zones qui sont nouvelles pour eux. Ce qui est important, c'est aussi cette dimension-là qui va extrêmement loin dans notre structure interne psychologique, dans nos archétypes en tant qu'humains. C'est le rapport au bois, le rapport à l'arbre, le rapport au feu. Ici, on a vraiment quelque chose de très important qu'il faut retrouver, qu'on peut redévelopper pour l'équilibre psychique, l'équilibre émotionnel aussi. Le feu est d'une dimension incroyable. Il nous a accompagnés pendant peut-être deux millions d'années. Et maintenant, c'est dans les quelques dernières années ou décennies qu'on a éteint le feu dans les foyers. Il n'y a plus que des radiateurs. Mais ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que ce qu'on imagine. Voilà. Ça, c'est pour les fonctions de la forêt. Quelques éléments sur la croissance des arbres, structure et propriété des bois. On va revenir sur ces questions de polyphénol. Donc, quelle est la différence entre un arbre et une plante annuelle ? Les arbres, c'est des géants de l'espace et du temps. C'est des êtres très patients. Ils sont très lents. la lenteur, c'est un des secrets des arbres. Ce qu'ils font d'abord, c'est se construire des bases solides, des bases efficaces. Et lorsqu'on se met un gland de chêne ou bien un fène de hêtre, ça va bien germer, mais ça ne va pas donner quelque chose d'énorme dans la première année. Ce sera peut-être un petit plan d'une dizaine ou d'une quinzaine de centimètres et quelques feuilles. Mais ce qui est impressionnant, ce qui sort de cette réserve de nutriments du gland de chêne, c'est l'investissement racine qui va se développer immédiatement. Donc le chêne, il est là pour s'enraciner immédiatement. Il profite donc déjà d'un sol un peu humifère préparé par les pionniers et il va faire de la racine de manière très active. Et ensuite, progressivement, il va grandir. Il va mettre très longtemps avant de fleurir, avant de fructifier. Et quelle est la différence entre un chêne et une plante annuelle ? Quel est l'organe qui vous apporte la réponse avec laquelle vous pouvez expliquer à chaque enfant pourquoi est-ce qu'un arbre est capable de devenir un arbre par rapport à un tournesol qui va peut-être... Quelle est la taille maximale d'un tournesol ? Est-ce que quelqu'un sait ça ? Il y en a des très hauts. Il y en a des phénoménaux. C'est 3 mètres, 4 mètres, même plus peut-être. Oui, bon, c'est pas important. Même un tournesol est annuel. Il va faire sa magnifique fleur qui sera tellement lourde qu'elle va se pencher. Presque difficile à supporter. En tout cas, ça ne va pas passer l'hiver. Ça retombe, tout se redécompose, disséminé par les oiseaux. Ce tournesol plantanuel et maintenant, notre petit chêne qui, l'année suivante, va encore faire 5 cm, encore 10 cm. Ça dépend de la lumière, de l'ombre, des conditions de croissance. Quelle est la différence entre ces deux types de végétaux ? Le bois, d'accord, c'est un produit de cette différence. La lignine, c'est une composante du bois. Comme je l'ai dit avant, il faut que le bois soit solide pour les années. et morphologiquement. Fructifit très tard, oui, mais... Pardon ? Les racines, bien sûr, mais toutes les plantes ont des racines. Vous avez des graminées qui ont des racines extrêmement profondes aussi, certaines moins, certaines plus profondes. Le duramen ? Le duramen, c'est une qualité du bois intérieur, c'est clair, tous ne font pas du duramen de la même durabilité. Et un tournesol, il fait aussi presque comme un petit tronc, mais visible. La structure visible qui est vraiment la clé de l'arbre. Vous pouvez mettre ce qui ne décompose pas. Oui, mais certaines essences, vous prenez de l'aune ou du frêne, les feuilles se décomposent très, très bien. Le noissier. Les rameaux, les structures restent durables, exactement, oui. ça c'est juste. Mais qu'est-ce qui permet la structure, la formation de ces structures ? Les bourgeons. Voilà, il y a des bourgeons, exactement. Ça c'est le secret de l'arbre. Rien qu'avec ce mot, vous avez, en fait, et ça lui permet de faire des courses pour se protéger sur des décennies, sur des siècles. Et c'est ça le secret de l'arbre. En fait, c'est les bourgeons qui sont, en fait, implantés en périphérie sur une base organique. L'arbre se fait progressivement une base organique. Année après année, c'est des bourgeons à la pointe et sur le côté des rameaux. Et ces bourgeons, c'est comme des plantes annuelles qui, chaque année, vont refaire une nouvelle prairie en périphérie du houppier. Et la forêt, c'est une prairie en périphérie de tous les houppiers qui se forment chaque année, une forêt caduque. Donc, les bourgeons sont le secret de formation des arbres parce qu'est-ce qu'un bourgeon ? Vous coupez un bourgeon en long, qu'est-ce que vous avez à l'intérieur ? Un branche en plus. Exactement, télescopé. C'est une télescopique, c'est comme un comprimé de la branche, c'est un embryon de branche avec déjà les ébauches foliaires, même presque les ébauches de bourgeons de l'année qui va avoir lieu. Et il y a une partie qui est déjà préformée et ensuite il y a même une partie qui se forme au courant de l'année. Mais là, vous avez un embryon de branche qui est prêt à éclore. C'est comme une graine qui a déjà l'embryon de la branche. Mais cette graine est portée par une base organique, par la tige de l'arbre lui-même. Donc, il dépose ses graines bourgeons sur sa propre base, sur ses propres structures et c'est grâce à ça qu'il va, année après année, s'augmenter lui-même. Et c'est une colonie de plantes sur une base unique. C'est une base unitaire, appartient à l'arbre. Et Francis Salé a thématisé ça de manière très claire. L'arbre laisse une colonie se développer en périphérie. Et année après année, ça permet de faire du bois qui va s'accumuler en couches concentriques, des cernes annuelles, bois initial, bois final, plus ou moins capable de conduire l'eau, plus ou moins dure. Et là, vous avez progressivement un arbre de quelques années qui va faire cet organisme et qui va s'associer à d'autres pour faire des forêts fermées et enveloppes. Ici, de nouveau, on a cette notion d'enveloppe formée par la communauté des tiges annuelles, par la colonie des tiges annuelles. Et au niveau racinaire, vous avez toujours aussi, chaque année, les racines qui vont prospecter plus loin. et vous avez une périphérie racinaire qui est en train d'exploiter les sols. Plus à l'intérieur, ce sont des sols qui ont déjà été prospectés par les racines, ils n'ont plus les éléments minéraux comme les nouvelles zones. Voilà donc l'arbre, sans secret, le bourgeon et cet élément, cette notion de colonie. ça veut dire que vous opposez la croissance qui va s'ouvrir à l'extérieur et qui va profiter sa grève et la croissance interne de l'arbre. Exactement, l'arbre investit à la fois dans les racines parce que les racines vont devenir durables, dans la matière interne parce que c'est sa structure, c'est sa force et il va acquérir une dimension de parfois plusieurs mètres de diamètre. sur des siècles et des millénaires de durabilité et là, il a investi beaucoup. Ce qui est intéressant pour ce parallèle, c'est que les années, la fructification plus tard dans l'arbre adulte n'a pas lieu chaque année de la même manière. Ça dépend des conditions climatiques de l'année précédente, même de plusieurs années avant. Il y a même des facteurs astronomiques qui jouent là-dedans. Il y a des années à graines et des années beaucoup plus pauvres en graines. C'est connu pour le hêtre, pour le chêne, à l'époque, au Moyen-Âge, on savait quand il fallait envoyer les porcs en forêt parce qu'il y avait beaucoup de glands, les glandés. Et lorsque l'arbre fait beaucoup de fruits, il fait moins de bois. On peut reconnaître la succession des années à graines simplement à la configuration des cernes annuelles parce que lorsqu'ils diminuent brusquement, ce soit dû à des conditions climatiques difficiles, mais c'est aussi lorsque les années à fennes ou à glands ont eu lieu. Donc, c'est une allocation du matériel qui a lieu ainsi. Donc, vous avez raison, la plante annuelle fait tout pour fructifier, faire des graines pour se disséminer dans le courant d'une année. Il y a des plantes qui font ça en deux ans, la carotte, le chou et les arbres font ça sur... ils fructifient à partir de 60 ans et avant pour certaines espèces. Voilà, le bourgeon qui s'ouvre progressivement, c'est toujours esthétiquement quelque chose d'assez magnifique, d'assez beau à voir. Donc, vous avez effectivement ici, sans doute pas encore, encore des écailles qui vont s'écarter et là, on voit que vous avez les ébauches, les embryons foliaires qui se développent et qui vont laisser sortir la tige. Voilà, concernant l'arbre, cette partie interne dans laquelle l'arbre investit, vous avez le cambium, on a parlé de l'eau biais, c'est la partie vivante de l'arbre où l'eau est amenée à cheminer dans le haut de la couronne pour la photosynthèse, pour l'évapotranspiration et à l'intérieur, vous avez un bois qui n'est plus doté de cellules vivantes, toutes les cellules de l'eau biais, à un moment donné, vont mourir après une dizaine d'années, après une vingtaine d'années et au dernier moment, il y aura une formation et une fabrication de polyphénols, de substances, pas pour toutes les essences, qui vont imprégner le cœur année après année. Le cœur est donc imprégné de polyphénols chaque fois que le dernier cerne d'eau biais se transforme en un cerne de duramène. Et à la fin, vous avez donc ces bois sombres, très riches en polyphénols, très durables, pour ces essences destinées à vivre pendant très longtemps. Donc, vous avez la différence entre les résineux et les feuillus, ce seraient des grands thèmes sur lesquels s'arrêter. Beaucoup plus de résineux en zone boréale, des essences aussi résineux, comme le nom le dit, contenant des résines, des cônes, des aiguilles qui durent très longtemps. Et en zone tropicale, c'est plutôt des feuillus, à feuilles caduques, mais souvent des feuilles qui durent longtemps aussi. Et chez nous, on a aussi dans des zones limites par rapport à la sécheresse, beaucoup de feuillus, feuilles persistantes, mais aussi quelques résineux, comme le génévrier, par exemple, c'est des plantes très résistantes au sec, ou bien les pains. Donc ici, une très grande biodiversité, résistance au chaud, et résistance au froid. Ce qui est intéressant, c'est que les essences résistantes au froid sont relativement peu nombreuses. Plus vous montez au nord, plus vous avez une diminution de la biodiversité. Voilà, ça c'est les deux grandes catégories avec lesquelles on peut travailler. Peut-être juste une remarque, dans le groupe des résineux, on a les meilleurs bois de construction. C'est clair, c'est des structures très axiales. En Syrie, on est beaucoup plus efficace lorsqu'on transforme des troncs de résineux. Par arbre, on a beaucoup moins de sillage lorsqu'on a des feuillus. Vous avez tout de suite la formation de la couronne où c'est plutôt du bois de feu. Mais les feuillus, c'est donc des bois intéressants pour leurs annexes d'utilisation, c'est-à-dire lorsqu'on transforme une partie de la biomasse, par exemple, en bois raméal fragmenté. C'est ça qui donne un bon humus. Alors que l'humus des résineux est moins indiqué, les sols allaient en plus dans le sens d'un sol acide. Mais là encore, on pourrait peut-être doser ou réfléchir à la part de résineux et de feuillus en fonction de la basicité ou l'acidité des sols. Là, il y a des dosages à faire et certainement des recherches intéressantes. Amener. Voilà. Concernant l'efficacité des arbres dans ces cycles de formation de la biomasse et les cycles hydriques, c'est donc ce chiffre que j'avais mentionné avant. Il faut 300 kg d'eau par évapotranspiration, dont une petite partie va entrer dans la photosynthèse pour fabriquer 1 kg de matière sèche. Mais ce n'est pas seulement ça que l'arbre fabrique. Tout le monde sait qu'il fabrique aussi de l'oxygène, mais ce qu'on sait un peu moins, c'est qu'il fabrique, pour 1 kg de matière sèche, il fabrique 1,4 kg d'oxygène. C'est énorme. Il y a plus d'oxygène que de matière organique sèche formée lors de la photosynthèse. C'est donc cette formule-là. CO2, H2O et l'énergie solaire, et tout ça dans un système vivant. Ça va donc scinder le CO2 en carbone-oxygène. L'eau est aussi décomposée. Et ce qui est intéressant, c'est que l'eau va participer à la fabrication du glucose. Donc l'hydrogène de l'eau entre ici H12 dans le C6H12O6, le glucose. Donc ça, c'est la biomasse de manière simplifiée. L'oxygène de l'eau entrant dans la photosynthèse est scindé de l'hydrogène. Il y a une photolyse de l'eau. L'oxygène va être émis. C'est donc de l'oxygène nouveau qui n'a encore jamais été respiré. C'est de l'oxygène pur qui n'est pas simplement recyclé. C'est de l'oxygène provenant de l'eau. Et ce qui est nouveau, ce qui est déjà connu, mais ce que j'ai vraiment essayé de mettre en évidence dans le livre que j'ai sorti sur les arbres récemment, c'est que la photosynthèse fait trois choses. Il y a trois choses qu'elle décompose. Elle décompose le CO2 de l'atmosphère. Elle décompose l'eau qui lui vient d'en bas, mais aussi directement de la pluie. Elle décompose la lumière. Elle n'emploie pas toute la lumière, seulement certaines zones du spectre. Elle décompose trois choses et elle fait trois choses nouvelles. Elle fait de la biomasse nouvelle. Elle fait de l'oxygène nouveau. Elle fait de l'eau nouvelle. Et cette eau nouvelle, c'est 0,5 kg lors de la photosynthèse. Et c'est de l'eau aussi qui n'a jamais circulé. C'est de l'eau qui est fabriquée à partir de l'hydrogène de l'eau, mais de l'oxygène, du dioxyde de carbone. C'est de l'oxygène qui vient de l'atmosphère, qui permet de faire une eau absolument nouvelle. Et là, on peut se poser la question, mais qu'est-ce que ça signifie lorsque ces armes font, pour chaque kilo de biomasse, non seulement 1,5 kg d'oxygène, mais 1,5 kg de nouvelles. L'eau, on le sait de plus en plus, est marquée par ces flux. L'eau est capteur d'informations. Marc Henry, par exemple, ou bien Gerald Pollack ont développé des nouveaux concepts sur l'eau, absolument riche en perspectives de compréhension. Cette eau emmagasine des informations. Et donc, les arbres fabriquent de l'eau qui n'a encore jamais été soumise à des influences électromagnétiques ou chimiques. Et donc, là, on a une biomasse accompagnée par de l'eau d'une qualité particulière. Cette eau nouvelle n'est pas transpirée comme l'autre. Elle est tout d'abord issue de la photosynthèse. Elle entre dans la substance foliaire, par exemple, ou bien dans les flux de sève élaborés. Voilà pour l'eau nouvelle. Et là aussi, on a des pistes de réflexion. Est-ce que ça sera peut-être une fois un produit annexe des arbres de cueillir les feuilles, faire du jus de feuilles, extraire cette eau nouvelle selon des procédés particuliers ? Parce que je suis persuadé que chaque essence, que ce soit du bouleau, du hêtre ou du frêne, a ses substances typiques, mais aussi son eau caractéristique, parce que l'eau est marquée, en fait, par l'organisme dans lequel elle est formée. Voilà concernant ces cycles. Donc, on a vu, les arbres enregistrent, en fait, tout ce qui leur arrive, le climat sous lequel ils poussent, l'environnement. Ici, vous avez un duramen, un aubier relativement large, et le duramen à l'intérieur d'un pain sylvestre. Et même lorsque l'arbre est déplacé par rapport à la verticale, par un qui l'aura poussé de côté parce qu'il aurait été renversé, il fait ce qu'on appelle du bois de réaction pour retrouver la verticalité. C'est extrêmement vivant. Un arbre, au début, on ne comprend pas comment il deviendra, une fois, un bel arbre bien droit. Un jeune chêne est complètement torsadé, est complètement irrégulier. Et au fur et à mesure qu'il grandit, il va obtenir un fût bien régulier s'il est bien mené du point de vue sylvicole. Donc, c'est un organisme qui s'enveloppe progressivement de matière pour faire finalement une bille ou bien un fût cylindrique. Parfois, c'est une autre forme de fût dépendant des essences. Et tout ça avec une biographie inscrite. Donc là, avec chaque arbre, vous avez toute une histoire qui est incorporée. Bon, je ne vais pas entrer en détail ici. C'est la formation du cambium avec les cellules qui vont dans le liber, les cellules du bois, la formation progressive. Ça, c'est moins important pour nous aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver ça dans le livre où c'est expliqué en détail. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le bois, il a plusieurs fonctions. Il est à la fois une structure qui a une fonction de conduction d'eau. Ici, c'est un modèle de bois avec le cambium. Ici, la zone, l'assise formatrice. Le dernier cerne. L'avant-dernier cerne est le cerne de trois ans avant. De la troisième année avant. Et dans chaque cerne de bois, vous avez une zone relativement claire où les cellules amènent l'eau dans la couronne. Et la partie finale, formée en été, a des parois cellulaires plus épaisses qui sont plus solides. C'est plus la part de consolidation, la structure du cerne qui est formée en fin de saison. Donc là, vous avez une adéquation. Au printemps, il y a beaucoup d'eau, beaucoup de besoins d'eau et les cellules sont formées pour répondre à ces besoins. Et ensuite, le ralentissement de la croissance et formation d'un bois plus dense et plus résistant. On ne va pas entrer dans les détails de l'anatomie. Ici, ça a aussi à faire avec ces nouvelles compréhensions de l'eau, cette quatrième phase de l'eau dont on pourrait aussi parler si on avait le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?